Ladies and gentlemen, good morning ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ! Aujourd'hui on est sur une sorte de day in my life où je vais vous montrer du coup sur le point de vue nutritionnel, sur le point de vue supplémentation tout ce que je consomme, potentiellement aussi tout ce que je vous recommande de consommer pour faire plus de muscles, réduire votre body fat et tout simplement améliorer votre santé. Let's go ! Ok, family ! Il est à peu près 10h, j'ai pas encore pris mon petit déj tout simplement parce que je suis allé faire une prise de sang ce matin peut-être que tu vas pouvoir le voir juste là et du coup il fallait être à jeun donc là on va se mettre mon premier repas dans le sang je vais t'expliquer tout au long de la vidéo du coup pourquoi je consomme tel ou tel aliment je vais essayer de te mettre un petit compteur à l'écran qui va te permettre de toujours garder un suivi des calories, des macronutriments du coup que je consomme tout au long de la journée comme ça, ça pourra te permettre de comprendre 2-3 trucs sur le plan quantitatif On est parti ! Step 1, 4 oeufs entiers dans le shaker Step 2, 50 grammes de farine de patate douce avec les oeufs Step 3, un peu de fromage blanc à vue d'oeil Step 4, en option, tu peux choisir un édulcorant pour ajouter du goût personnellement moi ce sera... Fanny ! Step 5, toujours en option, tu peux choisir ou non de sucrer ton pancake avec genre du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable directement dans la prépa ou alors quand c'est en train de cuire tu peux rajouter un petit peu de sucre dessus As you want Step number 5 Ok family, voilà à quoi ressemble mon premier repas du jour On a du coup le pancake de patate douce que je vous ai présenté tout à l'heure On a du café au collagène avec une pointe de lait, donc ça fait une sorte de cappuccino Le café au collagène vient de chez Bulk, c'est vraiment un de mes compléments préférés Tout simplement parce que dans un café comme ça, t'as tout simplement 20 grammes de protéines de collagène Dans mon café, je vais rajouter deux suppléments que très peu d'entre vous connaissent Je rajoute tout simplement un peu d'aspirine et du bleu de méthylène Je sais que vous allez me prendre un peu pour un barjot Je vous explique tout à l'heure à quoi ça sert Total calorique de ce repas approximatif En version très très brève, l'aspirine est tout simplement un antioxydant et antidouleur Qui aide les fonctions cognitives, donc tout ce qui se passe dans ton cerveau En plus de stimuler la respiration cellulaire Donc en version brève, aide tes cellules à tout simplement tourner un petit peu plus vite Il y a aussi pas mal de pistes et d'études qui montrent un côté anti-cancer Mais j'aborderai pas ça dans cette vidéo parce que c'est très 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 complexe Mais s'il y en a qui veulent aller plus loin, je vous mets un petit lien dans la bio juste là N'hésitez pas à aller, check Concernant le bleu de méthylène, on a tous normalement déjà utilisé ça à peu près en quatrième en cours de physique chimique C'est ce petit colorant bleu que t'es censé foutre dans les piscines à la base Et pas consommer en petite quantité comme je le fais A petite dose, ça sert tout simplement à réduire l'oxyde nitrique Améliorer la respiration cellulaire encore une fois La qualité de la peau et potentiellement les fonctions cognitives Alors on va prendre le deuxième repas de la journée Qui va être composé des deux petits kiwis Avec encore un petit collagène coffee Donc dans un scoop de 25 grammes, on a 100 milligrammes Et du poids à peu près 20 grammes de protéines de collagène Donc c'est des protéines qui devraient presque ne pas être comptées dans le total calorique journalier Parce qu'elles ont pas un but de construction musculaire directement Elles ont plus un but de rééquilibrage des ratios d'acides aminés Donc en gros le collagène sert principalement à équilibrer les ratios de méthionine Donc la méthionine c'est tout simplement un acide aminé qui est présent en nous Quand on mange par exemple beaucoup de poulet, beaucoup de viande rouge Sans la partie collagineuse, donc sans tout ce gras qui est près de l'os Moi qui mange quand même pas mal de viande, c'est quand même relativement intéressant Puis pour tous ceux qui me demandent Qu'est-ce que tu fais pour avoir une peau de bâtard comme ça ? Qu'est-ce que tu mets dessus ou quoi ? Le truc qui est marrant c'est que je mets quasiment rien A part de la vitamine là, je vous montrerai ça après Et je pense que ça se passe essentiel Bon bah dans ce que tu mets là Parce que avant de traiter un problème qui est ici avec des crèmes de mer Genre comme quand t'as de l'eczéma et qu'on me dit de mettre de la crème cortisone dessus Bah je pense qu'il faut peut-être traiter le problème à la base Au lieu de traiter seulement le problème final Enfin bon, ça n'est que mon humble avis Ça se présente du coup de cette manière Donc tu mets juste un petit scoop dans ta tasse De l'osho inside Je mets tout le temps un peu des sirops d'érable d'agave ou de miel inside Excusez-moi, je parle doucement parce qu'il y a du monde à côté Fini par une touche de lait bio de vinaigrémé Donc celui-là c'est juste du pasteurisé Il n'est pas eu à acheter Tu veux juste des engueils là ? T'as couru à quelle heure ? Bah maintenant Cheers Bonjour Donc là on est à ce moment de la vidéo J'ai voulu ouvrir ma fenêtre pour mettre de la lumière dans la salle de bain Mais apparemment ici Si je pousse un peu plus ma fenêtre J'ai plus de fenêtre Oh my god Je vais me faire éclater En version brève, la vitamine A a un rôle très 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 important dans l'organisme Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus Elle a une action dans la synthèse des hormones précurseurs de testostérone Et peut potentiellement réduire les oestrogènes Donc c'est déjà un point très important En plus d'avoir des actions sur la vision et sur le traitement de certains cancers Mais personnellement si j'en mets matin et soir C'est surtout vis-à-vis des effets bénéfiques du coup sur la peau Notamment sur la cicatrisation Donc par exemple sur les tatouages Notamment sur l'acné Donc ça a été prouvé comme étant un traitement vraiment efficace contre l'acné Et contre le vieillissement de la peau en général Ok ferme On a le deuxième petit repas entre guillemets de la journée dans le bide Là justement je vais en profiter pour aller acheter Ouais C'est fini les vidéos là Juste un match ça tournait là ouais Tu vas où ? Moi aussi je vais au taf Ciao je t'aime Que mes frérots habitent tous dans le même quartier du coup On se croise tout le temps sans faire exprès Bref on Wow Y'a trop de gens Mais c'est pour ça que je vis la nuit moi J'avais oublié que les gens ils sortaient le jour Normalement je vais à Biocop Je vais tout le temps en épicerie bio Oui c'est légèrement plus cher Maintenant c'est ce que j'écris dans le livre Les mensonges de fitness Si d'ailleurs vous vous posez des questions sur le sport, la nutrition Et tout ce qui est lié à ça pour progresser C'est peut-être cool d'investir un peu pour ces connaissances Et pour tous ceux qui disent oui c'est cher Tu sais que moi je gagne un euro par livre Un euro cinquante Forcément quand t'as un livre de 500 pages de qualité en couleur Dans le livre à un moment je crois que c'est sur les produits laitiers J'ai mis une phrase du style Personnellement ça me dérange pas de payer légèrement plus ma nutrition du quotidien Et plein de trucs pour mon confort de vie Parce qu'au final je sais que ça va me permettre de payer moins sur le long terme Et je vais moins payer de médecin Je suis jamais allé voir un dermato de ma vie Jamais allé voir un dentiste Si deux fois un dentiste pour qu'il me dise deux fois bon bah bâtard t'as rien Je peux même pas te faire un détartrage T'as même pas de tartre enfoiré genre Et t'as les dents genre alignées comme un bâtard Casse-toi tu vois Et en fait c'est pareil partout Les allergologues tous ces trucs là Que tu vas voir quand t'as un problème de santé Qui souvent est lié à ton rythme de vie Bah en fait potentiellement quand tu prends plus soin de toi Que tu t'entraînes bien Que tu manges bien Que tu dors bien Surtout mieux en fait Bah ça dégage C'est mon point de vue Et c'est la philosophie de vie qu'on essaye de développer avec Beyond Fitness J'ai pas pu trouver exactement tout ce que je voulais Parce que comme je vous ai dit On est pas vraiment là où moi je fais mes courses de base Du coup j'ai pris pas mal de brique de jus de pommes bio Donc c'est des jus de pommes Les pommes françaises Y'a seulement 100% de pommes Pas de sucre à rajouter C'est pas fait à base de nectar Où on coupe ça à l'eau et au sucre C'est vraiment 100% jus de pommes De ce côté là on est cool Comme tu le sais si tu me suis en story Je consomme principalement que des jus de fruits pendant mes entraînements Du coup ça ça me fait à peu près un entraînement Donc là on en a pour 6 jours Quand j'abuse pas ça me fait un demi entraînement Et souvent je mets genre 500ml dans un shaker Donc la moitié Je mets un petit peu d'eau Et même des fois je rajoute du sucre Pour quand j'ai des gros entraînements Et que j'ai besoin de carbs dans le sang J'ai fait un peu le ravitaillement de ce côté là J'ai pris quelques fromages blancs Donc là on a du fromage blanc normal à 3% de matière grasse Et juste après on a du fromage blanc 0% Celui là c'est toujours de la vache il me semble Du coup on économise juste un petit peu de calories En réduisant les matières grasses C'est un truc que je recommanderais pas forcément à tout le monde De passer sur des produits qui sont partiellement Ou totalement dégraissés comme ceux là Mais à partir du moment où ton métabolisme fonctionne bien Et où tu cherches à économiser des calories C'est simplement du lait qui est passé du lait entier Au lait demi-crémé Ou au lait pas du tout du coup crémé Donc pas du tout gras Donc c'est assez intéressant à partir du moment Où t'as un métabolisme qui tourne Petit dentifrice parce que j'en ai marre de me mettre du fluor dans la gueule On a du coup du sirop d'agave C'est simplement un édulcorant plus ou moins naturel Qui permet de sucrer toute une petite boisson Genre le café au collagène Mes pancakes genre tout ça Pas mal de bio Donc là c'est même pas bio C'est vraiment du producteur local d'à côté C'est pour ça que la boîte elle a pas de gueule J'en mange 4 par jour dans mes pancakes Et peut-être des fois 5-6 par jour Quand je me fais des omelettes Il fallait faire le stock aussi Je viens de m'arrêter sur le bord de la route Parce que ici il y a souvent des commerçants Qui livrent des oranges Enfin et des fruits de saison Qui sont pas trop traités Ok finalement Meal number 3 Moi j'ai la chance d'habiter avec mon papy Qui nous fait tout le temps des petits plats de ouf Donc en fait étant donné qu'on est dans une maison asiat Il y a tout le temps ce que j'appelle la riteuse Et il y a souvent des pâtes de riz comme ça Donc une fois que t'as fait pré-tremper des pâtes Donc ça c'est pas super appétissant à premier lieu Mais en fait c'est simplement la viande qui a cuit Dans le bouillon pendant genre des heures et des heures Ici je pense qu'on a quelque chose comme 120-150 grammes On rajoutera une petite pincée Grosse pensée pour le coco De coriandre, d'oignon Et un peu d'ail frais Là en guise de collation On a juste 400 grammes de fromage blanc Avec un petit peu de sirop d'érable Ce qui fait une sorte de collation protéinée Biodisponible du coup d'environ 25 grammes de protes Donc plutôt cool 8h Je vais faire une petite sieste de 20 minutes Avant d'aller à la salle D'ici 9h et quelques Du coup si je compte bien On a petit déj Collation Repas Feu Deuxième collation On va chill Tranquille Et ensuite on va se prendre un petit pré-workout Donc je pense que ça va être simplement Oh puis je sais pas en fait On verra après ma salle On va voir Le petit pré-workout en question Un skier Qui contient à peu près 17 grammes de protes Je prends toujours une source de protes Avant d'aller m'entraîner C'est toujours intéressant d'avoir des acides aminés Directement dans le champ Pendant l'entraînement Qui est du coup un des moments Où t'en as le plus besoin Auquel on rajoutera tout simplement Un petit café sucré Qui soit dit en passant Devrait toujours être consommé sucré Pour tout simplement réduire L'effet hypoglycémien Qu'il y aurait Si le café était consommé Sans sucre On vient de dormir Ta race Non 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 Nouvel objectif Qui a coûté la moitié De mon PEL Après 9h On vient d'arriver à la salle On va le faire dans Un peu moins de 2h On va se mettre un petit pré-workout Bulky sous forme liquide Donc c'est des gels Qui sont déjà Tout Enfin bien dosés Qui sont grave bons Au goût Et qui sont ultra pratiques J'en ai tout le temps Personnellement dans le sac On va tourner Avec un petit pré-workout Et une source De glucides digest Intra-training Donc là c'est juste Un jus de fruits bio Raisin, granade Cranberry Ça fait à peu près 400 cales Quasiment que de sucre Avec ça Tu te garantis Qu'on est plutôt pas mal Petite séance feeling Parce que je sors du kiné Du coup Donc j'ai pas trop le droit De faire mousse Avec mon épaule On va improviser 2-3 trucs Moi je viens de taper une moza entière 200g de cottage cheese Ici on a 25g de protéines bio disponibles Ici on en a 20 Ça fait 45g de protéines bio disponibles Avec une source de glucides digest Sûrement un petit fruit pour finir Et de toute façon je vais encore me mettre un repas Avant d'aller me coucher Donc ce voilà quoi C'est bon appétit Bonsoir père Et moi j'ai pas de viso Ah mon chéri Tu manges quoi là du coup ? Du riz Un peu de fromage Des poulets Tout ça Tout ça Ouais Moments later Là on est sur l'avant dernier repas Entre guillemets de ma journée Qui se compose simplement d'un côté de cheese Avec du sirop d'érable dedans Ce qui est bien avec le cottage C'est que tu peux soit le consommer sucré Soit salé Donc tu peux mettre du miel Du sirop d'agave Ou d'érable directement dedans Autant que tu peux le mettre Sur du riz Ou des patates Si tu veux le manger en mode salé Avec un petit peu de sel Donc c'est vraiment un aliment qui est cool Parce qu'il est neutre En plus d'avoir un quota protédique super élevé Et un aminogramme de fou Et comme 90% du temps Je finis avec un pré-dodo Composé d'acide gras saturé De protéines De calcium De sucre Et de sodium Auquel on rajoutera un petit peu de créatine Qui est tout simplement un dérivé d'acide aminé Qui permet d'augmenter La capacité du muscle A générer de la force Et avec un petit cocktail des familles Comme celui là dans le sang Je peux vous garantir Que vous avez absolument Tous les nutriments nécessaires Pour passer une nuit Vraiment régénératrice Sur ce Vous m'avez mis d'humeur Vraiment cool Avec ce petit moment ultra chill Où on a pu du coup échanger Sur quelques tips Ce qui devrait vous être utile J'ai envie du coup De vous faire gagner Trois exemplaires Dédicacés par Bibi Et envoyés par mes petites mains Du livre du coup Les mensonges de fitness Qu'on a écrit avec Will Pour se faire Rien de plus simple A la sortie de la prochaine vidéo On repassera sur cette vidéo Et tout simplement Les trois commentaires Les plus pertinents Et les plus likés Donc les trois top commentaires De cette vidéo Bah se verront offrir Leur version dédicacée Et envoyée par les petites mains De Bibi Je vous laisse A vos commentaires Family Merci de m'avoir suivi Et supporté jusque là J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Je vous embrasse Je vous aime Je vous love XO